Pour nous, il est clair que la taxe de soda qui nous est proposée n'est pas une taxe de prévention de l'obésité. C'est clairement une mesurette agricole, je dirais, où finalement on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, donc en faisant un transfert des charges des agriculteurs, en les faisant portées en partie par les consommateurs. Actuellement, la totalité des produits alimentaires ont une TVA de 5,5 qui est une TVA réduite par rapport au taux normal. Nous proposons que les produits qui sont particulièrement riches en matière grasse, en sucre ou en sel, ne bénéficient plus de cette niche fiscale en quelque sorte et reviennent au taux normal de 19,6. Ce qui est prélevé d'un côté, nous proposons de le rendre cette fois-ci au consommateur en baissant le prix des produits alimentaires qui sont intéressants du point de vue nutritionnel, les fruits et légumes, les produits laités riches en calcium ou les produits riches en fibres, en les faisant passer à une TVA 2,1. Non, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de cette annonce dans la mesure où nous servons un peu de variables d'ajustement à tous les problèmes que rencontre aujourd'hui le pays, que ce soit le déficit public ou la réduction des problèmes des agriculteurs, du coût du travail des agriculteurs. Et nous aimerions que ce ne soit pas toujours l'industrie alimentaire qui soit taxée seule sur ces aspects-là, dans la mesure où nous maintenons en plus l'emploi et l'aménagement des territoires dans ce pays et que nous ne délocalisons pas. La première victoire, c'est effectivement de ne pas avoir de lien entre le plan obésité, ou au moins qu'on n'ait pas le principe d'une taxe nutritionnelle. C'était ça qu'on voulait absolument rejeter. Après un long combat, ça a été effectivement non retenu. Mais nous nous retrouvons effectivement avec une taxe qui double, d'un espèce de trait de plume où on se retrouve avec 240 millions d'euros. Et ça nous paraît quand même beaucoup d'argent sur des motivations qui ne paraissent pas, elles, tout à fait cohérentes.